Marseille, minuit, des enquêteurs en nombre, GIPN, police scientifique, achèvent cette heure de perquisition au dernier domicile du tueur, dans une impasse tranquille du 3e arrondissement, entre passerelle autoroutière et boulevard Édouard Vaillant. L'APJ marseillaise et la sous-direction antiterroriste ont fait vite. Ahmed Anachi aurait reçu dans l'année plusieurs mandats de 2000 euros. Il a vécu 7 ans jusqu'en mai près de Rome, dans la ville d'Aprilia, où est aussi passé le tueur au camion de Berlin. Il y a été marié 3 ans avec une italienne. Un site d'information tunisien affirme que son frère à Noir est identifié comme radicalisé à Bizerte. Selon ses voisins proches, il ne louait son logement que depuis quelques semaines. Deux mois, trois mois, j'en sais rien, vous savez, je n'ai pas attention. Ici, il n'y a que des célibataires, donc... Il y avait deux jeunes. Je sais qu'il y avait deux, à un moment donné, il y avait trois là-dedans. Je ne sais pas. Mais ils avaient tous entre 25 et 35 ans, je ne sais pas. Dire que j'ai croisé ce saloport. Après les perquisitions de mardi, notamment dans un immeuble de la rue Sainte, au cœur du Vieux-Port, où un couple a été interpellé, cinq personnes au total, âgées de 32 à 56 ans, sont toujours en garde à vue. Elles peuvent y demeurer 96 heures dans le cadre d'une enquête terroriste. Le temps de comprendre quel appui elles auraient pu apporter à l'assassin. Je me dis, il y a des conciles aussi. Je me dis, il y a des conciles aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada –